Un solenoïde de 0,4 m de longueur comporte 1000 spires de 50 cm au carré traversé par un courant électrique de 4 ampères. Le solenoïde contient un noyau de fer de perméabilité 16 pi x 10 exposant moins 5 teslamètre par ampère. A calcule l'intensité du champ magnétique à l'intérieur de la bobine. B calcule le flux magnétique à travers les spires. C calcule l'inductivité du solenoïde. Nous branchons le courant et voici les données. La longueur grandelle de la bobine ou du solenoïde vaut 0,4 m. Le nombre grandelle de spires est égal à 1000. L'air de la section du solenoïde grand A vaut 50 cm au carré, c'est-à-dire 0,005 m au carré. L'intensité I du courant électrique est de 4 ampères. La perméabilité mu du noyau de fer est de 16 pi x 10 exposant moins 5 teslamètre par ampère. Et ce qui est demandé, c'est, au petit a, l'intensité grand B du champ magnétique à l'intérieur du solenoïde, intensité que nous exprimons en Tesla. Au petit b, on demande le flux magnétique Phi que nous exprimons en Weber. Et en petit c, on demande l'inductivité, L majuscule rond, que nous exprimons en Henry. Pour répondre au petit a, nous appliquons cette formule-là, dans laquelle nous remplaçons toutes les grandeurs par leurs valeurs numériques données, et c'est ainsi que nous trouvons que l'intensité du champ magnétique à l'intérieur du solenoïde vaut à peu près 5 Tesla. Au petit b, nous appliquons cette formule-là. Nous remplaçons B et A par leurs valeurs numériques, et c'est ainsi que nous trouvons comme flux magnétique 2,5 fois 10 exposant moins 2 Weber. Et pour répondre au petit c, nous appliquons cette formule-là, dans laquelle nous remplaçons aussi toutes les grandeurs par leurs valeurs numériques, et c'est ainsi que nous trouvons comme inductivité du solenoïde 2 Pi, c'est-à-dire à peu près 6,28 Henry. Sous-titrage Société Radio-Canada